Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information, voici les titres de l'actualité. Le 65e sommet des chefs d'état de la CDAO au Nigeria, les dirigeants de la sous-région étaient réunis pour tenter de donner une nouvelle dynamique à cette organisation. Une organisation affaiblie depuis le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger, regroupés au sein de l'Alliance des Etats du Sahel. L'AES tenait d'ailleurs son premier sommet le 6 juillet à Niamey, un sommet qui a acté la naissance de la Confédération des Etats du Sahel. Le Mali assurera la présidence tournante pour un mandat d'un an. Et puis les conclusions d'une conférence pour un retour à la paix au Soudan, conférence tenue au caire en présence de plusieurs délégations de partis politiques soudanais. Les participants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à l'heure où la guerre persiste depuis plus d'un an. Mais tout d'abord, le sommet des chefs d'état de la CDAO au Nigeria, les dirigeants se sont retrouvés ce dimanche 7 juillet à Abuja. Un 65e sommet qui a démarré à huis clos. Insécurité, perspective économique et coup d'état militaire étaient entre autres au menu des discussions. Des discussions organisées dans un contexte difficile. La CDAO est en position de faiblesse depuis le départ du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Un sujet qui n'a pas échappé aux dirigeants de la CDAO ce dimanche. Et qui suscite par ailleurs des divisions. Si certains penchent plutôt en faveur d'une rupture avec ces régimes militaires, d'autres optent pour le dialogue. Quant au président en exercice de la CDAO, Bolati Nubu, la priorité numéro 1 est de garantir la sécurité de la région. Je vous propose de l'écouter. Nous avons convoqué cette session ordinaire pour une fois de plus pour faire le point de la situation dans notre région. Et nous sommes conscients des défis immenses qui nous attendent. Notamment celui du terrorisme et de l'extrémisme violent qui menacent de s'étendre de la région du Sahel aux pays avoisinants. Avec un risque accru dans les pays qui ont connu des bouleversements anticonstitutionnels. Nous avons pris acte de la décision de créer une confédération des états du Sahel prise par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une région en paix et en sécurité est essentielle pour atteindre nos objectifs de développement. Alors que nous sommes sur le point d'opérationnaliser la force de la CDAO pour combattre le terrorisme. Il est important de prendre conscience que le succès de cette force requiert une forte volonté politique. Mais aussi des ressources financières conséquentes. Nous devons donc nous assurer d'être à la hauteur des attentes et des recommandations faites par nos ministres de la défense respectifs. Dans le souci de stabiliser notre région. J'exhorte donc les pays membres à accroître leurs engagements financiers contre le terrorisme. Eux de leur côté confirment leur rupture avec la CDAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, regroupés au sein de l'AES, ont tenu leur premier sommet le 6 juillet à Niamey. Point phare de ce rendez-vous, la signature d'un traité instituant la Confédération des Etats du Sahel. C'est le président de transition malien, Assimi Goïta, qui en prend les rênes pour un mandat d'un an. Samantha Saberou, Sabobanga. Réunis pour le premier sommet ce samedi 6 juillet 2024 à Niamey, au Niger, les chefs d'Etat de l'Alliance des Etats du Sahel, AES, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdurrahman Chani du Niger, ont unanimement décidé de la création de la Confédération des Etats du Sahel. Nous appartiens aujourd'hui de faire la Confédération-Alliance des Etats du Sahel, une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la même mise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. Cette Confédération est fondée sur des principes comme le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats, la non-agression entre les Etats confédérés, l'interdiction de toutes mesures coercitives, la solidarité, la sauvegarde et la défense des intérêts des populations de l'espace confédéré. En signant le traité pour ton création de la Confédération, l'Alliance des Etats du Sahel, les chefs d'Etat réaffirment leur détermination à accélérer la dynamique enclenchée avec le soutien des peuples de l'AES, afin de vaincre l'adversité sous toutes ses formes et amorcer la paix et le développement économique. Nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment la finance et l'économie. Cette étape marque un tournant décisif de la vie de l'AES en tant que Confédération, en lui conférant un statut juridique fort et une valeur politique incontestée comme source d'inspiration et d'action du peuple du Sahel. Le Mali prendra la présidence tournante de l'AES pour un an, tandis que le Burkina Faso devrait accueillir le prochain sommet des parlementaires de l'AES. Dans l'actualité également, le départ définitif des troupes américaines du Niger officiellement amorcées. Ce 7 juillet, le personnel de la base aérienne 101 de Niamey devait officiellement quitter le territoire. Un retrait qui fait suite à l'accord de désengagement trouvé entre les Etats-Unis et le Niger en mai dernier. Accord selon lequel les troupes américaines doivent quitter le pays au plus tard le 15 septembre 2024. Les soldats ont été contraints de plier bagage après la dénonciation par les autorités de transition de l'accord de coopération militaire conclu avec les Etats-Unis en 2012. Niamey avait qualifié la présence militaire américaine d'illégale et qui, je cite, « viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques ». L'actualité, c'est aussi cette initiative pour restaurer la paix au Soudan. Alors que le pays est en guerre depuis plus d'un an, le CAIR a organisé ce samedi 6 juillet une conférence. Conférence tenue en présence de délégations de partis politiques soudanais, de membres de la société civile, mais aussi de représentants d'organisations internationales. Objectif affiché selon le ministère égyptien des Affaires étrangères, convenir d'un accord qui aboutirait à un dialogue national. Alors que la situation humanitaire ne cesse de se dégrader, un appel au cessez-le-feu immédiat a été lancé. Les participants se sont aussi entendus sur la création d'un comité pour faire avancer les discussions. Des discussions qui seront difficiles à mettre en œuvre au vu des nombreuses tentatives de médiation qui se sont toutes soldées par un échec. Pour autant, Badr Abdelhati, le ministre égyptien des Affaires étrangères, prône la poursuite du dialogue et appelle à l'assistance humanitaire de la communauté internationale. Écoutons-le. Nous exhortons la communauté internationale à soutenir les résultats de la conférence. La détérioration brutale de la situation humanitaire et les conséquences catastrophiques de cette crise nous appellent tous à travailler pour mettre fin immédiatement et durablement aux opérations militaires et pour faciliter une réponse humanitaire internationale coordonnée. L'objectif est une résolution politique complète qui s'aligne sur les aspirations du peuple soudanais. Toute véritable solution à la crise politique au Soudan doit être fondée sur une vision purement soudanaise émanant des Soudanais eux-mêmes, sans injonction ni pression de la part d'une quelconque partie extérieure. Nous exhortons donc les forces politiques et nationales soudanaises à maintenir les consultations en cours pour l'intérêt du Soudan et de son peuple. C'était une de ses promesses de campagne. Avant son élection à la tête du Liberia, le président Joseph Boacay s'était engagé à rétablir la bonne gouvernance, un engagement qu'il entend tenir en œuvrant notamment pour plus de transparence au sein de la fonction publique. Dans cette optique, le chef de l'État a aussi réduit son salaire de 40%. Les précisions de Nathalie Maud. Le président de la République du Liberia, Joseph Boacay, a marqué son engagement en faveur de la bonne gouvernance. Dans un communiqué le 6 juillet 2024, la présidence a annoncé la réduction de 40% du salaire du chef de l'État. Selon certains observateurs, il s'agit de la matérialisation d'une promesse électorale qui représente un effort notable vers la reprise économique et la résolution des défis financiers du Liberia. Le président m'a demandé d'annoncer au public ici qu'il va accepter une réduction de 40% de son salaire qu'il versera au peuple libérien. Le président Joseph Boacay a axé sa stratégie de gouvernance sur la réduction du train de vie de l'État. Il œuvre également pour la responsabilité financière à travers une coupe substantielle de 1,5 million de dollars par an au budget alloué à la présidence de la République. Par ailleurs, le dirigeant libérien s'est engagé à donner à l'Agence de la fonction publique le pouvoir de veiller à l'équité salariale au sein de l'administration. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Agence de la fonction publique s'efforce réellement de rationaliser et d'éliminer les personnes qui ne sont pas employées par le gouvernement et qui sont payées et perçoivent d'autres salaires ainsi que les personnes qui sont employées par le gouvernement mais ne se présentent pas au travail par exemple. C'est pourquoi la régularisation du fichier solde de l'État est très importante car elle contribuera à réduire la masse salariale du gouvernement. Au Libéria, le salaire minimum se situe entre 150 et 200 dollars. En raison de la pandémie de Covid-19 et un taux d'inflation moyen de 6,5% en 2024, selon la Banque africaine de développement, le pouvoir d'achat des minages s'est affaibli de 40%. Suite à des manifestations violentes pour de meilleures conditions salariales dans les mines de Béa Mountain en février, la Chambre des représentants et le ministère du Travail du Libéria ont lancé dès mai 2024 des travaux devant conduire à la revalorisation salariale des travailleurs libériens. Direction à présent les Comores qui ont célébré leur indépendance ce 6 juillet. Un 49e anniversaire quelque peu terni par les difficultés socio-économiques, chômage, délestage ou encore pénurie d'eau. Les défis sont nombreux pour le président Azali Assoumani qui s'engage à poursuivre les réformes déjà entreprises, notamment en matière de lutte contre la corruption. Mildradiamou. Le 6 juillet 2024 a marqué le 49e anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores. Le président Azali Assoumani a placé la fête nationale sous le signe de l'accélération de la croissance économique et du progrès social en vue de réaliser l'émergence du pays à l'horizon 2030. Pour réussir ce chantier, le chef de l'État mise sur la diversification des partenariats et compte davantage mettre à profit le potentiel des jeunes à travers la créativité et l'innovation. En nommant un nouveau gouvernement qui met en avant les jeunes hommes et femmes et leurs compétences, j'ai voulu donner à cette importante catégorie de notre population l'occasion de faire ses preuves à travers l'innovation, la créativité et la diligence. Au cours, moyen et long terme, notre pays a besoin plus que jamais d'un partenariat actif et rénové avec l'ensemble de ses partenaires au développement, incluant les investisseurs privés, pour que les annonces de contributions en faveur de notre plan PCE puissent se concrétiser. Le président Azali Asoumani compte sur le dynamisme de son nouveau gouvernement, nommé le 1er juillet 2024, pour accélérer le chantier de développement des communes. Dans son discours marquant la fête de l'indépendance, il a souligné l'engagement de l'exécutif à poursuivre les réformes engagées, notamment dans la gestion des affaires publiques, afin de créer un environnement propice aux investissements, lutter contre le chômage et la corruption. Je compte aussi et surtout sur le dynamisme de ce nouveau et jeune gouvernement pour approfondir et accélérer les réformes audacieuses des entreprises. Il s'agit notamment de renforcer le leadership dans la gestion des affaires de l'État, d'instaurer la gestion axée sur les résultats pour instaurer un environnement des affaires propice à l'investissement privé. Lutter contre le chômage en accélérant la croissance économique du pays et enfin accentuer la lutte contre la corruption et renforcer et diversifier nos relations avec nos partenaires au développement. Une partie de la population comorienne dénonce une fête nationale célébrée dans un contexte économique et social difficile, marqué notamment par un manque d'eau. L'électricité, d'emploi, une pénurie de produits de première nécessité et la grève du personnel hospitalier éducatif. Une situation à laquelle le président Assoumani entend faire face en créant des conditions propices au dialogue et à l'apaisement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada